Musique Madame, Messieurs, il y a des hommes dont la grandeur aussi incontestable qu'elle puisse être, peut-être souvent entachée d'arrogance ou d'une certaine danse, de manque d'humilité. Cela semble ne pas être le cas chez Cheikh Anta Diop. En tout cas, c'est ce que nous révèle l'auteur de ce livre, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant, Madame Awa Bokar Littal. Madame Tal, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour M. Top, merci de l'invitation. On a beaucoup écrit sur Cheikh Anta Diop, son dimension intellectuelle, le grand savant, mais pour la première fois, vous avez adopté une approche nouvelle, totalement différente de celle que nous avions l'habitude de voir, l'humain qui se cache derrière Cheikh Anta Diop. Pourquoi ce choix ? Ce n'est pas un choix, c'est la réponse à plusieurs demandes de différents lieux, de différentes personnes, et étendues sur une dizaine d'années. Cela a commencé quand Maman Conté, qui a écrit d'ailleurs à partir de l'oeuvre de Cheikh Anta sur les tresses africaines, qui est la fille de la grande artiste Younseye, qui m'avait fait inviter à un symposium à Atlanta en 2010, suite à la recommandation de M. Gaye, qui m'avait découvert à Montréal, et puis on lui a dit à une grande disciple de Cheikh Anta à Montréal, il faut vraiment que vous l'invitiez à ce symposium que vous préparez pour revisiter l'oeuvre de Cheikh Anta. Alors il me l'a passé, on s'est parlé, et puis une autre fois, elle me rappelle, pour confirmer l'invitation, elle me dit, « Ahwa, parle-nous de l'homme Cheikh Anta Diop, de l'humain. » Son oeuvre scientifique, son oeuvre, on la connaît. C'est dans les livres maintenant, on peut même la trouver sur Internet, mais l'humain Cheikh Anta Diop, on ne le connaît pas. Alors bon, j'arrive à Atlanta, je fais ma conférence et tout ça, mais j'avais commencé par ça, mais j'avoue que je pensais que vraiment, les anecdotes que je connais sur Cheikh Anta, au niveau social, au niveau politique et tout ça, n'étaient pas dignes d'intérêt pour figurer même sur un article à plus forte raison d'être l'objet d'une conférence, à plus forte raison d'être le sujet d'un livre. Alors là où on nous avait logés, il y avait un Sénégalais aussi qui était invité comme conférencier, le docteur Daouda Ndjane Faye. Et puis bon, quand on dînait ou quand on déjeunait, sans m'en rendre compte, je lui disais « Cheikh Anta, Cheikh Anta ». Le troisième jour, il me dit, « Si j'étais toi, j'allais écrire un livre sur Cheikh Anta et moi, parce que tu connais tellement ce monsieur que tu devrais nous dire ce que tu sais de lui. » Et puis bon, quand maman est venue me prendre, je lui parlais, je continuais aussi à lui parler de la dimension de Cheikh, les trahisons qu'il a subies. Je lui disais que peut-être même c'est ça qui a abrégé sa vie. Et puis j'ai commencé à pleurer. Elle me prend dans ses bras, elle me dit, quand elle m'a calmée, après elle me dit, « Tu devrais écrire ce livre. » Et là, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sonde que je faisais. J'ai commencé, j'ai commencé deux, trois chapitres et je l'ai envoyé à Dr. San. Elle me dit, « Voilà, le livre, si tu le termines, ça va être le livre qu'on attendait sans savoir de qui. » Et qui ça pouvait être que cette silhouette du maître qu'il a suivi pendant neuf années et trois jours. Et quand le livre du frère Cheikh Antaïste, Dona Semento, est sorti, il y a eu des webbimaires qui ont été organisés. Et je remarquais que ce que je disais sur l'humain Cheikh Antaïo intéressait plus les gens. Je me rappelle quand De Semento disait, « Laissons la parole à Ouah pour que... » Donc, je me rendais compte que c'était quelque chose qui intéressait les gens. Et donc, quand j'ai terminé mon livre sur les mutilations génitales féminines qui a été publié par l'Armatan aussi après de la reine de Sabah à Michel Obama, donc j'ai sorti ce que j'avais commencé à écrire à Atlanta en 2010 pour reprendre et ça a donné ce livre-là. Dans les années 1975-1965, 1767, racontez-nous votre première rencontre avec Cheikh Anta Diop. Bon, moi j'entendais parler de Cheikh Anta, mais bon, grand savant mondial, je ne pensais jamais le rencontrer à plus faute raison, lui parler comme ça, à petite étudiante et tout ça. Mais c'était au moment où il avait créé son parti le mois de février, le 3 février, précisément de 1976, et beaucoup de camarades essayaient de faire pression sur moi pour que je rentre dans le parti, mais j'hésitais, franchement. Il y avait autant à l'université avec les Chimer Diaw, les Sao Diop, que les camarades comme Ouzin Bey, le père de mes enfants, Mahmoud Khan, etc., etc., etc. Alors, un jour, il a terminé un cours, j'étais au département de philosophie avec le camarade de Chimer Diaw, enfin devenu camarade, bien sûr, et il devait me déposer au camp Claudel. Alors, en passant, il me dit, passons voir Cheikh. J'ai dit, quel Cheikh ? Il me dit, Cheikh Anta, le grand savant, il me dit, oui, mais on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Il me dit, il rit, en fait. Et on arrive dans le bureau de Cheikh Anta, la salle d'attente était vide, et puis son bureau était grand ouvert, on entre, il dit, ah, Chimer, comment ça va, Chimer me présente, c'est une amie à moi, on est ensemble au département de philosophie, elle s'appelle Aoli, il dit, ah, oui, etc. Et puis je m'assois, j'étais toute intimidée, et puis ce qui m'avait étonnée, c'est qu'il discutait avec Chimer d'égal à égal, qu'il disait, non, cher, je dis, mais ce n'est pas possible que ce petit étudiant qui est à peine en deuxième année de philosophie se mette à parler au grand savant, et ce qui m'étonnait, c'est qu'il n'en était pas choqué, il discutait comme si c'était un savant de même égalité que lui. Ce qui m'a étonnée le plus, quand Chimer a annoncé notre départ, il fait le tour de son bureau, il nous accompagne jusqu'à la sortie. On entre dans la voiture, Chimer qui avait en fait une vieille voiture, qui essaie d'allumer, ça n'allumait pas, et puis Chimer fait un geste à un garagiste qui était à côté du laboratoire 94 de Cher, « Grand, n'y a où le dis-moi ? » « Venez me donner un coup de main, s'il vous plaît. » Et puis Chimer lui dit « Waou, n'y a où le dis-moi ? » Et tout ça, il arrive, et puis je me suis mis à me moquer de Chimer, et puis la voiture avance, la voiture s'allume, et je regarde derrière qui je vois, quoi pousser cette voiture, les mains bien posées sur la voiture, « Ché-Khanta Diop » J'ai dit « Chimer, est-ce que c'est vraiment bien lui le grand Ché-Khanta dont on entend parler ? » Chimer me dit « Ah, m'y a-t-il ? » Alors, pour moi, Ché-Khanta, c'est l'humilité, la grandeur dans l'humilité. Exactement. Et cette perception, première perception que j'ai eue de lui ne s'est jamais démentée. Tout au long des dix années que je l'ai suivie, un peu partout, dans son laboratoire où le salon était prêt, sans secrétaire, les gens entraient les uns à la suite des autres, que ce soit lors des meetings, que ce soit lors de nos voyages à Tchéitou, à Tambakunda, où nous avons résidu pendant trois, quatre jours ensemble, dans les mêmes lieux, etc., etc. Toujours, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est le respect vis-à-vis de l'autre, de la personne dont il parle, quel que soit ton âge, quel que soit ton genre, quelle que soit ta condition sociale, etc., etc. parce que, comme je dis, c'est une... parce que Chéhante est multidimensionnelle, Chéhante est en physique nucléaire, Chéhante est en linguistique, Chéhante est dans la sociologie, l'anthropologie, je vous disais tout à l'heure, Maman Quanta, qui a écrit sur les traits africains à partir de l'œuvre de Chéhante. Donc, chacun de ses disciples prend un morceau de sa discipline, selon sa discipline, et développe. Et moi, en tant que spécialiste en genre, c'est ça que j'avais trouvé. C'est une dimension, la pensée, la femme dans la pensée de Chéhante Diop, c'est une dimension très peu connue et très peu explorée. Et moi, en tant que son disciple aussi, il voulait développer son œuvre, parce que Chéhante nous disait, moi, je n'ai fait que dégager les grandes pistes. Vous avez du pain sur la planche. Il nous disait au symposium, il l'a répété un peu partout, il le disait aux chercheurs, vous avez du pain sur la planche, parce que moi, je n'ai fait que dégager les grandes lignes, ce sera à vous de les développer. Et effectivement, moi, en essayant de développer cette œuvre, la dimension que je partais, c'était dans ma spécialité, des spécialistes en genre, d'égalité femmes, des femmes et développement et tout ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait une importante contribution dans les études féminines, voire féministes, dans la pensée et dans l'œuvre de Chéhante Diop. Il montre que de l'Égypte antique à l'Afrique noire précoloniale, la femme avait une position prépondérante, n'est-ce pas, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. Et comme il dit, afin qu'on ne nous soupçonne pas de nous créer une histoire glorieuse, il faut aller chercher la preuve de cela. La preuve de cela, je l'ai explorée à partir de l'œuvre de Chéhante, qui parle de la reine Yastepsou, quinze siècles avant Jésus-Christ, elle était déesse pharaon, parce qu'on parle des pharaons, mais on ne parle jamais de pharaon. Pourtant, il en a existé. C'est la reine Yastepsou, c'est la reine Isis, etc., etc. N'est-ce pas ? La reine de Saba, neuf siècles avant Jésus-Christ. Parce que le dénigrement qu'on fait, parce qu'il y a toute une stéréotype qui est développée sur l'Afrique, sur les Africains, et l'un d'eux, c'est que les Africains ne respectent pas les femmes. Chéhante dit, non, ce n'est pas vrai. La femme a été au cœur de la société africaine. N'est-ce pas ? Elle a exercé le pouvoir, elle dit contrairement à l'Occident, où leur pouvoir n'était que de façade. Et n'est-ce pas ? La reine Yastepsou, elle a eu un brillant exercice de pouvoir. C'est développé dans le livre de la reine de Saba à Michelle Obama. La reine Kandas qui a fait fuir Alexandre quand il est venu détruire l'Egypte antique. La situation, quand on parle, c'est ça que j'appelle nos ancêtres féminins de l'Egypte antique jusqu'à la reine de Saba, etc. Mais la période précoloniale, allons au Daomé avec la reine Anzinga, la reine Poukoub, la fondatrice du peuple Baoulé, l'ancêtre du président au Fé de Boigny, chez nous-mêmes, les femmes du Wallo, n'est-ce pas ? Djembe Nboj, sa soeur Nathayala, qui a fait des mises au point, qui a croisé le fer avec Fenerbe, lui disant peut-être que Saint-Luc, c'est pour vous, le Goyor, c'est pour le Damel, mais le Wallo, c'est pour moi. N'est-ce pas ? Je l'ai hérité de mes ancêtres et personne n'appliquera ici des lois qui ne sont pas nos lois, à l'Institut Ediata, du côté du Sud, etc. Donc, dans l'Afrique traditionnelle, comme dit Chianta, jusqu'à la conquête coloniale, la femme avait un pouvoir, n'est-ce pas ? Et il y avait, comme il montre, par exemple, pour le Daomé, dans le royaume béanger, où il y avait une assemblée de femmes et une assemblée d'hommes, n'est-ce pas ? Et l'assemblée des hommes se réunissait le jour, l'assemblée des femmes se réunissait la nuit. Souvent, l'assemblée des femmes amendait la décision prise par l'assemblée des hommes. Ce fut le cas de résister ou pas à la guerre coloniale que faisait le général français Dots. N'est-ce pas ? Ce fut le cas en casemence. Quand les hommes ont décidé qu'ils vont livrer le riz, les femmes ont dit non. il n'est pas question. Et un épisode de résistance féminine qui a été magnifié par le célèbre cinéaste Semben Oussoumane à travers le film Emetai. Donc, et Chahantadit montre qu'il y avait un bicaméralisme qui était dans l'Afrique traditionnelle. N'est-ce pas ? Ou, comme il disait, nos ancêtres ont eu l'honneur d'instituer un pouvoir, une telle démocratie. N'est-ce pas ? C'est à l'honneur de nos ancêtres d'avoir édifié une telle démocratie. Et il dit que les pouvoirs africains, aujourd'hui, auraient intérêt à restituer ce bicaméralisme sous des formes modernes. Alors, quand aujourd'hui, on me parle de la loi de parité a été prise en 2011, le genre, mais il y a eu le genre avant la lettre. N'est-ce pas ? Et ça, c'est comme si notre histoire africaine avait commencé en 1848, c'est-à-dire avec la conquête coloniale. Et on nous parle de la première année internationale où les femmes ont commencé à... C'est-à-dire qu'on nous coupe de 3500 ans d'histoire. Et il est temps de restituer cela. Maintenant, on ne peut plus avoir le prétexte qu'on ne sait pas. On sait. Maintenant, c'est la mise en œuvre de l'égalité en femmes. Et quand la charte de Mandé, qui a été instituée en 1236, dit qu'en plus des tâches domestiques que les femmes exercent, elles doivent être membres des lieux de pouvoir. Ça veut dire qu'on a fait un recul de sept siècles et quelques. Quand on nous parle aujourd'hui de la loi sur la parité instituée en 2011, et je l'ai dit devant la ministre de la Femme, Mme Ndeïs Saliang Diop, à la table de l'association des juristes sénégalaises, on m'avait invité. On est en retard. Coupons avec l'histoire que nous a faite les colonisateurs, restituons notre pouvoir, restituons nos lois, voyons ce qu'on avait avant la colonisation, essayons de voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de grandiose et restituons-le. C'est comme la bonne gouvernance qui a été instituée par Tiano Suleymane en 1776. Quand on essaie aujourd'hui de nous enseigner cela, alors qu'on le savait avant. Et qu'on l'appliquait d'ailleurs. Et qu'on l'appliquait. Et qu'on l'appliquait. Exactement. Tiano Suleymane Bale, si le roi, celui que vous avez pris, vous voyez qu'il est en train de s'enrichir, chassez-le. Exactement. S'il persiste, dépouillez-le de ce qui... Et il ne faudrait pas que ce soit une descendance aussi biologique. Quelqu'un ne peut pas dire je vais faire remplacer par mon fils ou par ma fille simplement parce que non, il faut qu'il soit méritant. Il faut qu'il soit un savant. Il faut qu'il ait des valeurs d'éthique. Etc. Donc, si on retournait à nous-mêmes. Exactement. Et à moderniser. Si on en revient... L'Afrique se porterait beaucoup mieux. Comme l'a dit Cheikh Anta Diop. Si on en revient à Cheikh Anta, surtout concernant maintenant le caractère humain de Cheikh Anta par rapport à l'espace politique. Quel a été ce comportement vis-à-vis de ses adversaires notamment Senghor qui par ailleurs l'a plusieurs fois mis les bâtons dans les roues. Mais on sentait en Cheikh Anta ce caractère humain comme s'il avait cette capacité de dépasser certaines choses qui se passaient en politique. Oui. C'est-à-dire que Cheikh Anta se comportait simplement selon ses principes. C'est-à-dire l'un des traits de caractère de Cheikh Anta c'est d'être fondamentalement respectueux. Respectueux même dans l'adversité. J'ai souvent observé l'attitude de Cheikh vis-à-vis de tout le monde comme je l'ai déjà dit. Quel que soit ton âge, ton genre, ta condition sociale je dirais même que ceux qui respectaient le plus Cheikh Anta c'était les paysans. Nini et il fallait savoir ce pouvoir et c'est pourquoi il a organisé au sein du R&D un stage des étudiants durant les vacances dans un milieu rural où les gens venaient vivent et fillent et garçons jeunes gens et jeunes filles vivaient un milieu rural parmi les paysans à piler le mille à aller chercher de l'eau avec les femmes à bêcher à cultiver à récolter avec les paysans parce que pour lui on ne peut pas diriger un peuple qu'on ne connaît pas on ne peut pas diriger un peuple dont on ne connaît pas les problèmes pour leur apporter des solutions adéquates n'est-ce pas ? Donc le respect de ces chakats est fondamental et le respect même dans l'adversité c'est-à-dire vis-à-vis de ces adversaires scientifiques les plus faroches contre lui c'est-à-dire vis-à-vis de ces adversaires politiques Senghor a tout fait à Chéhante tout le mal qu'on peut imaginer Senghor l'a fait mais il y a des débats entre Chéhante et Senghor ce qui est admirable c'est qu'ils se sont battus à mort mais jamais l'un d'eux n'a dit un mot de trop ou de dénigrement ou d'abaissement vis-à-vis de l'autre c'était des argumentaires politiques c'était des argumentaires quelquefois scientifiques ou linguistiques quand il y a eu la bataille de oui oui Sigi par exemple non 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 Sigi ça s'écrit avec deux G non non Sigi ça s'écrit avec un G n'est-ce pas des batailles linguistiques dans lesquelles se sont mêlés le grand linguiste Patédiagne etc etc la même bataille d'ailleurs qui a été menée avec Tchendo de Sembène Ousmane mais ce qui caractérise Chéhante c'est que le respect des autres des adversaires par exemple quand il a créé son parti le RND le troisième parti parce qu'il a créé le BMS le bloc des masses populaires des masses sénégalaises BMS que Senghor a au bout de deux ans et deux mois il a créé le FNS le fonds national sénégalais que Senghor a dissous au bout de onze mois il a créé le RND le Rassemblement National Démocratique que Senghor n'a jamais reconnu jusqu'à son départ c'est à dire qu'il a duré dans l'illégalité pendant quatre ans et six mois je crois ou huit mois il y a même eu la bataille juridique parce que le RND a estimé que c'était un excès de pouvoir de refuser ce parti-là et on a engagé un procès j'en parle dans le truc donc c'est le respect et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui des insultes des coups de poing des dénigrements à travers des vidéos qu'on fait quelquefois basées sur le mensonge pour dénigrer l'autre pour le détruire socialement chacun nous disait nos adversaires ce ne sont pas nos ennemis ce sont des adversaires et il n'y a pas de nuance il y a de différence monsieur Top parce que ton ennemi tu veux le détruire à défaut physiquement socialement au moins mais ton adversaire tu le combats tu as même intérêt à ce qu'il vive parce que c'est ton alter ego n'est-ce pas c'est lui qui te dit oui ça ne va pas et puis en fonction de ce qu'il te dit tu te réadaptes ou tu le regardes pour aller à la conquête du pouvoir donc il mérite le respect c'est ton alter ego il mérite le respect n'est-ce pas c'est ça que Chianté et Chianté disait la seule chose que je vais laisser à mes enfants c'est l'éducation et c'est ça qui a été fait quand Chianté est décédé je crois qu'on a trouvé 40 000 dans son compte bancaire pourtant quelqu'un qui aurait dû être un multimillionnaire parce que quand il a fait son doctorat montrant déjà que c'est un savant avec tous les diplômes dont il était au Royale l'Occident savait que ça c'est un grand savant et que ce soit l'Union soviétique les Etats-Unis ou d'autres l'Angleterre lui ont proposé des postes qu'est-ce qu'il a dit je vais rentrer dans mon pays éduquer la jeunesse africaine pour la décolonisation justement en parlant d'éducation aujourd'hui quel est le leg humain le leg moral de Cheikh Antediop oui moi quand j'entends les gens disent oui la jeunesse n'a pas de de référence de modèle j'ai envie de sauter au rideau c'est pas possible quand on a un Cheikh Antediop sur quoi qui a été pendant 21 années mis loin en dehors de l'université à qui on n'a pas permis alors qu'il est revenu avec un doctorat d'Etat alors que c'était c'est une obligation pour tout chercheur de donner des cours il me raconte d'ailleurs qu'un jour on lui a demandé son programme il a donné et puis un jour il passe il dit je vais passer voir le recteur pour voir où en est les choses il arrive et le doyen lui dit je vous jure je vous jure c'est pas moi mais qu'est-ce que se passe non 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 j'ai eu des instructions venant de haut lieu pour me dire qu'il ne faudrait pas que vous mettiez qu'on vous permette d'enseigner dans cette université là c'est là qu'il a été au courant qu'il ne pouvait pas enseigner voilà c'est là qu'il ne pouvait pas elle Cheikh Antediop n'avait qu'un rêve d'éduquer la jeunesse africaine parce qu'à ce moment l'université de Dakar c'était pas une université sénégalaise des pays comme le Burkina le Mali etc n'avait pas d'université c'est ici qu'il venait étudier les Béninois même ceux de l'Afrique du Nord des Marocains des Tunisiens même quelquefois des Européens donc Cheikh Antediop n'avait qu'un rêve c'est d'éduquer de former la jeunesse africaine aux sciences et aux études et aussi de décoloniser mentalement cette jeunesse africaine là n'est-ce pas et dit que l'homme ou la femme qui aura compris nos oeuvres ce sera un homme nouveau prometté bâtisseur conscient qu'il est un bâtisseur n'est-ce pas et un parrain de l'université là où on l'a je dis bon Cheikh Antediop on l'avait écarté de l'université mais là il devient envahissant l'université Cheikh Antediop il fait un Cheikh Antediop boulevard Cheikh Antediop j'ai même vu une pharmacie Cheikh Antediop c'est le parrain de l'université et un parrain on va chercher qui il est qu'est-ce qu'il a comme valeur et Cheikh Antediop sa dimension scientifique sa dimension militante sa dimension humaine et aussi comporte autant d'enseignements sinon plus que sa dimension scientifique et panafricaine et politique disons et ma toute dernière question parce qu'on me signale que c'est presque la fin de l'émission aujourd'hui la dimension politique de Cheikh Antediop comparée aujourd'hui à l'actualité politique est-ce que quand vous voyez ce qui se passe dans l'espace politique est-ce que vous n'avez pas un sentiment de regret d'avoir vécu comment Cheikh Antediop a été combattu et qu'en réalité après tout les Sénégalais aussi bien dans le milieu universitaire éducatif et même dans l'espace politique n'ont pas pu profiter de la dimension de cet homme vous savez il y a eu beaucoup d'égoïsme d'abord de par Senghor qui était le gardien du temple du système colonial Cheikh Nhor qui a combattu Cheikh Antediop je dis à l'analyse d'ailleurs je parle beaucoup de la période de Mamoudia comment il a fait traiter Mamoudia je dis que Senghor nous a coupé deux bras un bras politique et de développement qui était Mamoudia et un bras intellectuel et scientifique qui était Cheikh Antediop parce que Cheikh Antediop il a créé il a toujours eu une attitude de rassemblement c'est à dire de rassembler l'opposition sénégalaise que Senghor est oufée pour en constituer une formation politique un groupe politique un mouvement politique qui prendrait le pouvoir et construire le Sénégal et construire même l'Afrique de l'Ouest parce que le Sénégal est un est un miroir alors je crois que si Cheikh Antediop quand il a pris le pouvoir quand il est revenu en 60 en 63 il a créé ces partis là s'il n'y avait pas d'égoïsme de ces partis politiques là aussi parce qu'on voit ce qui se passe en France aujourd'hui avec Mélenchon les gens ont pris conscience qu'avec les législatives les locales ils ont fait l'erreur de se disperser de mettre un peu de un peu de d'écologie un peu de gui etc là ils sont oubliés de ce qui et ce que les les partis politiques sénégalais n'ont pas compris c'est qu'ils auraient pu se rassembler autour de Chandra de prendre le pouvoir le Sénégal n'en serait pas là aujourd'hui donc il y a autant une grosse responsabilité de la part de Léopold Sardar Senghor et aujourd'hui ça devient du politique carriériste c'est à dire les gens ne pensent qu'ils ne peuvent avoir de la promotion qu'en faisant de la politique et tous les moyens sont bons d'ailleurs c'est ce que me disait un grand journaliste l'autre jour m'a envoyé un message au moins tu n'es pas l'intellectuel qui se met sous certains politiciens à se faire engueuler et tout ça c'est à dire même il y a même les intellectuels avant ils constituaient les remparts du pays aujourd'hui chacun veut être promis à partir de quoi je ne sais pas moi on trahit quelque part chez Hanta et j'espère que la jeunesse sénégalaise que je vois aujourd'hui autour du mouvement carbone 14 et tout ça reprendront les idées de Cher reprendront la pensée de Cher reprendront les idées politiques et de construction d'ailleurs c'est ce que développe le le celui que je vous faisais écouter tout à l'heure docteur Nassim Miento qui a parlé de la pensée politique de Cher Hanta qui avait élaboré tout un programme politique de développement autant du Sénégal que de l'Afrique pour créer vraiment l'unité africaine le développement de l'Afrique et sortir de la misère dans laquelle on nous a plongé depuis longtemps Madame Bokar Awa Bokar Littal c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission merci M. Toc c'est toujours c'est c'est la qualité d'une interview menée par le journaliste vous êtes un excellent journaliste aussi merci beaucoup madame merci beaucoup d'avoir suivi cette émission cet ouvrage est disponible à la librairie Armaton dans les librairies Armaton partout en Afrique et dans le monde également sur armaton.fr et sur Amazon merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada